Et on revient sur ce conflit communautaire qui oppose la région bruxelloise et la Flandre. Elle concerne le projet de Bruxelles de fusionner Hydro-Bru et Vivacoa. La région flamande n'en veut pas. Son Parlement a voté hier une motion en conflit d'intérêt. Martin Collier, quelle est la crainte exactement des Flamands ? Pour l'instant, cette fusion est voulue par la majorité des partis bruxellois. Une fusion entre les deux intercommunales, Hydro-Bru et Vivacoa. Alors, vous l'avez dit, hier, le Parlement flamand a décidé de simplement stopper le processus parlementaire en introduisant une procédure en conflit d'intérêt. La raison, c'est que 11 communes flamandes font partie de Vivacoa et désirent en sortir parce qu'elles ne veulent pas supporter le poids financier d'Hydro-Bru, l'autre intercommunale qui vient de contracter un prêt de 500 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement pour rénover les égouts bruxellois. On sait que c'est un problème, ils sont en mauvais état. La Hydro-Bru a donc contracté un prêt auprès de la Banque européenne d'investissement. Et ça, c'est un problème pour les Flamands. Ils ont donc suspendu le processus parlementaire pendant les 60 jours à venir. Alors, je suis avec Philippe Claus. Vous êtes chef de groupe PS au Parlement bruxellois. Quelle est votre réaction vis-à-vis de ce blocage de la part du Parlement flamand ? Je trouve ça scandaleux parce que dans le fond, c'est la quasi-unanimité des partis de ce Parlement. Donc, tous les bruxellois se sont mis d'accord sur le fait de rationaliser nos outils de l'eau pour une raison simple. Moins d'intercommunal qui fusionnent ensemble pour donner une meilleure qualité de l'eau à un moindre prix pour tout le monde. Et en fait, il y a 11 communes flamandes qui, pour des raisons purement idéologiques et communes d'ailleurs dirigées par la NVA, qui ont décidé de se mettre derrière cela pour sortir de Vivacqua avec le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la Crémière. Parce que c'est ça qui se passe derrière. Il y a un conflit financier. Et donc, la NVA utilise un bazooka institutionnel qui n'avait plus été utilisé depuis BHV pour empêcher Bruxelles de se réformer. On le sait, et c'est de nouveau prouvé, la NVA est vraiment l'ennemi de Bruxelles. Concrètement, quelle est la marge de manœuvre maintenant du Parlement bruxellois ? Aujourd'hui, la procédure est suspendue pour 60 jours. Nous ne pouvons pas permettre aux intercommunales de fusionner, ce qui nous met dans une espèce de no man's land. Et donc, on va devoir se réunir avec les uns et les autres. Mais vraiment, je veux le répéter, l'objectif de Bruxelles, c'est d'avoir, comme elle l'a pour l'instant, l'eau au prix le plus bas et la meilleure qualité pour les Bruxellois. Et on doit nous laisser faire. Donc pour vous, l'objectif reste le même. La fusion est toujours sur la table. Évidemment, parce que c'est ça l'intérêt des gens. Et ici, ce que vient de décider le Parlement flamand, c'est à l'encontre de l'intérêt de Bruxelles. Et ça n'est même pas à l'encontre de l'intérêt de la Flamme. Parce que je vous donne mon billet, que même quand ces 11 communes seront sorties de Vivacoa, la première intercommunale à laquelle elles vont s'affilier pour acheter de l'eau, ce sera Vivacoa. Mais c'est simple, ces communes sont dirigées par la NVA. Et la NVA ne supporte pas de se retrouver dans une intercommunale dans laquelle il y a des communes bruxelloises. C'est malheureux, mais aujourd'hui, c'est la NVA qui dirige un peu ce pays. Merci Philippe Claus, chef de groupe PS au Parlement Bruxelles. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur ce blocage institutionnel. Comme je vous le disais, le processus parlementaire est suspendu pendant 60 jours. Il faudra attendre ce délai pour voir ou pas la fusion se réaliser.